Mais, au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Là maintenant, dans votre région, là maintenant, dans votre pays et de par le monde C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans l'émission Vivre libre, au-delà des sentiers battus Avec trois invités aujourd'hui Jen Bonjour Bonjour Jen Comment ça va ? Très bien, je te remercie pour l'invitation Mais de rien Jen, ton métier c'est ? Je suis professeure de pole dance Et j'ai une école de pole dance à Saint-Pierre Excellent Hommes, femmes, enfants Tout à fait Voilà, avec une philosophie de transmettre la lumière Exactement Magnifique Guy Roger, que vous connaissez, chers amis Bonjour Bonjour Guy Guy est auteur, Guy est musicien Guy est philosophe Guy est notre ami Et notre invité surprise, Adam Adam et Elisabeth, bonjour Bonjour Adam, tu as une entreprise, un projet Oui, tout à fait Qui consiste à reforester Aider à la reforestation Par une technique assez spéciale Dont tu vas nous parler aujourd'hui Très bien Le sujet que j'ai commencé en introduction C'est de voir qu'est-ce qu'il y a là maintenant Qu'est-ce qu'on a là maintenant Alors, beaucoup de gens vont dire Il y a des misères D'autres vont dire Il y a des catastrophes D'autres vont dire Il y a de la répression sociale, policière D'autres encore Qu'il y a des violences en famille Faites aux enfants, aux femmes D'autant encore Que le droit des auteurs Des artistes Des peintres Est bafoué Et que la culture Est mise sous pied Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous voyez la chose Ce maintenant Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est autre chose Est-ce que vous avez une vision Une perspective différente Si je peux m'exprimer sur ça C'est très intéressant ce que tu dis C'est vrai qu'on pourrait soulever Beaucoup de problèmes Et en sachant que D'une problématique Pourrait naître au moins Cinq solutions minimum Donc il est vrai que La plupart des gens Je pense Qui ont beaucoup changé L'histoire Qu'on connait aujourd'hui Et étaient toujours Dans une situation Parfois On va dire Indélicate Donc qui ont fait Que justement Ils ont dû changer Un peu de paradigme De pensée De manière de faire Pour pouvoir réaliser Justement Ces dites solutions Et emmener quelque chose Qu'on dirait Équitable Viable Entre guillemets Pour tout un chacun On pensait D'une certaine façon Avant Un événement Un choc Et puis D'une autre façon Après Exactement Ce qui était intéressant Aussi Avant qu'on commence Le plateau On a parlé hors plateau Avec Guy aussi Il était intéressant De voir que justement A travers ce qu'on Pourrait voir En termes de problématiques Ou d'unification De travail Entre guillemets De race humaine De solutions Je voyais ça Un peu comme Une pièce de puzzle A l'instar de tout Ce qu'on pourrait être Entre guillemets Nous Chacun individuel Une pièce On ne pourrait pas Comparer une pièce A une autre Je pense que Chaque personne A un savoir vivre Quelque chose Qui est un don Individuel Et qui Amener ensemble Dans l'ensemble De ce puzzle Pour amener une solution Vraiment équitable Et ne plus être Comme on citait là Dans une comparaison De justement Gagnant Perdant Plus de compétition Là où nous sommes Dans le cœur Il n'y a que De la coopération Guy C'est vrai C'est vrai que En fait Ce que tu dis C'est très subtil Parce que moi Je dirais Comment ferons-nous Alors Pour vivre ainsi Parce que Comme tu disais Qu'est-ce qu'on voit Maintenant Qu'est-ce qu'il y a Maintenant Mais il y a de la misère Il y a tout ça C'est ce qu'on connaît On ne connaît rien d'autre On peut se leurrer Qu'on connaît Quelque chose d'autre On ne connaît pas Beaucoup de joie Nous les humains C'est rare Qu'on connaisse Vraiment la joie de vivre L'instant joyeux Où on a oublié Toute notre tracasserie C'est rare Donc ce qu'on connaît Vraiment C'est la tracasserie Alors moi je dirais Que tu vois Déjà pour comprendre Qu'est-ce qui se passe En soi Il faut voir Qu'est-ce qui se passe En soi maintenant Maintenant Il se passe en soi Quelque chose Il se passe peut-être Des choses Autour de nous Dans le monde Mais ce qui se passe Autour de nous Dans le monde C'est le résultat De ce qu'on pense Chacun d'entre nous On pense Et on agit Et on fait exister Le monde autour de nous Nous sommes responsables De ce que le monde Il est aujourd'hui Avec toutes les tracasseries Tous les malentendus Tous les disputes Tout ça Le monde existe comme ça Parce que nous avons pensé Et nous désirons Un monde Donc le monde Que nous désirons C'est un monde beau Merveilleux Mais comme nous ne sommes pas Merveilleux Comme nous ne sommes pas Beaux Nous inventons le monde Avec nos peurs Nous disons On aimerait avoir ça Et on court derrière Et on devient esclave De ce qu'on voudrait Mettre en place Et comme on est esclave De ce qu'on voudrait Mettre en place En fait On en kikine tout le monde Parce qu'il y a des gens Qui ne veulent pas faire Ce que tu veux Tu vois Donc on impose aux gens Des lois Il faut être gentil Tu vois Il ne faut pas être hypocrite Il ne faut pas être comme ci Il ne faut pas être comme ça Alors que Peut-être pour mettre Tout ça en place Comme tu disais là Ce serait le moment De dire à tout le monde C'est ok comme ils sont Ne pas les bousculer Les laisser être comme ils sont Tu vois Parce que quand tu juges quelqu'un Et bien c'est à ce moment là Qu'il ne peut plus réfléchir Parce qu'il est dans la souffrance Que quelqu'un le juge Mais quand on s'aime Quand il y a cette acceptation En l'autre L'autre il change Parce qu'il a confiance en toi Il veut rentrer dans ton monde Tu vois Et c'est ce qui manque aujourd'hui Tu sais Pour faire Susciter tout ce que tu viens de dire là C'est ça qu'on a besoin On a besoin de De mettre ça Au fond de nous Et c'est ce qui se passe maintenant En nous C'est cette joie Elle est maintenant ça Ça c'est la chose La seule chose qui est réelle Tout ce qui se passe autour de nous Toutes les activités Dans le monde entier Qui se passent Ce ne sont que le reflet De ce qu'on aimerait Tu vois C'est une manifestation De nous-mêmes Mais ce qu'on est vraiment Si on a accepté D'être ce qu'on est Et bien on est Joie Amour Beauté Et on est une expérience De vivre ensemble Tous ensemble Tout à fait Tout à fait Ça me parle beaucoup Oui Ça me parle beaucoup Parce que justement Je suis plus là-dedans Moi aujourd'hui Et ce que j'essaie de faire C'est justement D'amener la joie L'amour Dans ce que je fais Donc c'est ce que j'essaie De faire avec ma lumière Quand les gens viennent en cours Le but c'est qu'elles s'amusent Qu'elles retrouvent Leur petite fille intérieure Et pareil avec les enfants C'est qu'elles redécouvrent La vraie joie de vivre Et qu'elles grandissent avec ça Et c'est ce qui se passe La plupart du temps Les élèves s'éclatent tellement Qu'elles n'ont pas envie De sortir des cours Les petites n'ont plus Non plus envie de partir Quand leurs parents Viennent les chercher Donc voilà Je vous avouerai Que je ne regarde pas trop Les infos Les actualités Parce que j'évite De m'amener des choses négatives Je reste renseignée Mais en cherchant moi-même Les informations En les lisant C'est beaucoup moins choquant Qu'en les regardant Et en subissant En fait les médias Donc je reste quand même Informée de ce qui se passe Mais du coup J'ai plus envie du coup D'aider les gens A garder la joie de vivre En publiant des vidéos drôles En faisant des cours En me ridiculisant Sur les réseaux sociaux Et j'ai beaucoup de messages De personnes Qui me remercient D'avoir mis Ce petit moment de bonheur Dans leur journée Et autres Et c'est ce que Je cherche à faire Parce qu'on vit vraiment En ce moment Dans un monde Qui se restreint De plus en plus Qui restreint nos libertés De plus en plus Et la vraie liberté Qu'on a C'est la joie Comme vous dites Et pour rester dans la joie Et bien il faut Il faut s'aimer Soi d'abord Il faut déjà savoir S'aimer soi Pour pouvoir donner De l'amour aux autres Sans compter D'accord C'est les sois C'est intéressant ça Parce que dans tes cours Habituellement Tu reçois des femmes Des personnes Qui n'ont pas forcément Envie de se regarder Qui n'acceptent pas leur corps Tout à fait Qui comparent leur corps Au corps d'autres gens Qui se sentent pas sexy Dans les normes De la société Oui je dirais pas Qu'elles se comparent Forcément aux autres Mais je dis que malheureusement Elles subissent en fait Tout ce carcan social Toute cette dictature sociale Qu'il y a autour de la femme Au travers de la publicité Qui rend la femme Vraiment parfaite Qui a donné une image Dans notre société De la femme en fait Où la femme doit être Comme ça Elle doit avoir des formes À cet endroit Elle doit avoir un nez comme ça Elle doit être belle comme ça Alors que la beauté N'est pas physique en vrai Et que si on part en Afrique En Afrique Par exemple Je vais prendre mon exemple Tout simplement Puisque je fais des défilés Et des photographies Donc dans la société actuelle Où je vis moi Je fais partie des personnes Qui rentrent dans les critères de beauté Et ça ne m'a pas toujours Rendu service Mais on me met en Afrique En Afrique Je ne serais sûrement pas Une belle femme Parce que là-bas Ils aiment les formes Ils aiment Ils aiment autre chose Donc la beauté C'est vraiment subjectif La beauté Une personne qui ne voit la beauté Que par le physique Ne s'est pas vraiment aimée Selon moi Quelle est la norme occidentale De la beauté Qui ? Il faut une peau parfaite Il faut des beaux yeux Il faut des traits fins La plupart du temps Et de la pulpe Enfin être pulpeuse À certains endroits Enfin c'est extrêmement Compliqué Pas forcément Je ne dirais pas ça Sachant qu'en plus C'est des jeunes filles Qui sont d'une démarche De développement personnel Avant tout Et que c'est une expérience Vraiment magnifique Que moi-même J'ai participé à l'époque On apprend beaucoup Sur soi On fait ses premières télés Et c'est vraiment C'est le regard Le regard que le monde Pose sur ces choses Qui fait qu'on a une image De la beauté Tu vois Une image de la beauté Mais la beauté Comme tu disais Elle peut se famer Tu sais on vieillit tous Après il y a la mort On a des rides C'est logique C'est une suite logique De la vie ça Mais on s'est arrêté Sur un instanté Tu vois Un flash Qui va nous sublimer Qui va nous donner du plaisir Et l'esprit lui Il veut ce plaisir Et il va le chercher Et il est omnibulé Par ce qui est Ce qui est à la norme Le concept de la beauté Et il suit ça Et tu vois L'esprit est prisonnier de ça Et il demande encore plus Et quand il arrivera devant S'il y a un petit défaut Il veut l'autre Il passe à l'autre Il passe à l'autre Il passe à l'autre Tu vois Parce que la norme Le dit comment ça doit être Il faut copier Celui qui correspond à la norme Si par exemple Dans l'occident C'est d'avoir des traits fins D'être svelte D'être sexy D'être plutôt dénudé La norme Ce sera de correspondre A cette image Et si en Afrique C'est d'être rond D'être plus gros D'avoir une grande poitrine Etc Et bien Ce sera de correspondre A cette image Mais la seule image A laquelle On puisse Véritablement Se fier C'est la seule Qu'on a là maintenant Qui est le nôtre Il n'y a pas quelqu'un d'autre Il n'y a que ce qu'on est Donc autant accepter ce qu'on a Et ça me rappelle L'aventure D'Adam Parce que Dans le monde des affaires Il y a une certaine beauté Qui est prônée Et c'est la beauté De la rentabilité La beauté d'un investissement Aujourd'hui C'est sa rentabilité Si ça gagne 10% C'est beau Si ça gagne 20% C'est encore plus beau Donc on a eu une crise financière C'était vraiment moche Et puis maintenant C'est en train de remonter C'est en train de devenir Très très beau Le problème de ça C'est qu'on crée De la mocheté à côté Et Moi je l'ai vu Que tout récemment Adam a une plus grande expérience Il a eu une vécu De ses voyages Où il a vu De ses yeux Ce que la beauté De l'amour De correspondre A une rentabilité parfaite Peut coûter A la planète Raconte-nous Tout à fait Et si tu me permets Un parallèle Avec ce qu'on disait là A l'instant Je pense qu'il serait bien De comparer déjà aussi Peut-être le bonheur Voir même peut-être Qu'est-ce que le succès Et pour revenir Avec des réseaux Un petit peu Comme peut-être Instagram Je ne sais pas Si Guy ça te parle On vend aujourd'hui Quelque chose Qui est censé Comme on dit Normer Et est-ce qu'on ne vend pas Justement l'image Qu'on voudrait refloter Dans le regard D'autrui De chacun Est-ce que justement Par rapport à notre passé Qui on est aujourd'hui Et ce qu'on aimerait Qui est très éphémère C'est vrai Et ce qu'on aimerait Être demain Fait que justement On se reconditionne Et on essaye de répondre A une norme D'images Qui nous correspondent Nous Et non pas en fait Cet effet miroir social Qui en vrai Nous fausse Peut-être Dans un désarroi Ou un bonheur Qui est mensonger Donc c'est vrai Que au niveau des affaires Pour expliquer la chose On va dire Pour tout entrepreneuriat Déjà il faudrait savoir Qu'est-ce que l'entrepreneuriat Je pense que tout un chacun Et si l'entrepreneur Puisque entreprendre C'est le fait de agir Donc quelqu'un pour moi Qui se lève déjà Et qui a un objectif Qui cherche quelque chose On ne parle pas seulement De dividendes D'argent De spéculation Si on peut exprimer la chose Il y a déjà Quelque chose De changement D'une envie D'autre chose Qui déjà Que moi personnellement Je définirais comme beauté Peut-être même richesse Si je puis exprimer ainsi Donc c'est vrai que maintenant A travers Comme tu l'expliquais Farzad Le voyage Qui a pu aussi peut-être Certainement M'ouvrir l'esprit D'autres rencontres De gens de divers milieux Statuts Qui a pu me faire comprendre Aussi Qu'est-ce qu'était peut-être L'entrepreneuriat Et le fait de pouvoir Vivre d'une entreprise D'une manière A être réellement heureux Non pas seulement Parce que mon compte Me le définit Ou que mon comptable Ou je ne sais qui Pourrait me définir En tant que Peut-être porte-monnaie Ou affaire A saisir Je ne sais pas Donc j'ai voulu définir Quelque chose de différent Et c'est beau de voir Qu'aujourd'hui On peut en discuter Sur la réunion Ce qui est une réunification Quelque chose qui est différent Que tout le monde est différent Divers secteurs d'activité Divers personnes Comme on peut citer là Aujourd'hui Divers secteurs d'activité Qui nous permettent aussi D'être différents Et comme je l'ai cité En termes de pièces de puzzle En vrai On est complémentaire Donc c'est vrai que A travers ce business model J'ai pu comprendre Différentes choses Qui m'ont permis Aujourd'hui D'avoir Une visu Sur ce que je voudrais Moi entreprendre Et qui correspond Aussi à mon éthique Et qui j'espère Pourrait correspondre Aussi à tout un chacun De manière équitable Et j'ai envie de vous dire Accessible réellement A tous Parce que le bonheur On n'est pas seulement Sur ce qu'on pourrait suiter Sur un tweet Ou un like Et ne peut-être pas Se perdre aussi Surtout nous aussi Petits qu'on soit Sur la réunion Dans un modèle Justement de Bonheur Erroné Je ne vous dirais pas De devenir ici On ne se rend pas compte Combien de personnes Ont cette conscience Aujourd'hui Exactement Et ce n'est pas parce que Tout le monde répète Une insanité Ou une ânerie Qu'elle devient vraie Exactement C'est juste que Certaines personnes Qui ne disent pas Ces âneries Mais qui disent Le vrai Elles existent Elles sont là Autour du plateau Vous avez des parcours Similaires Guy et Adam Par exemple Guy avait une entreprise 80 salariés Belle réussite Investisseur Dans l'immobilier Etc Et puis Du jour au lendemain Il décide de devenir Auteur Musicien De faire autre chose Adam ici Qui est assis ici A peu près Au même âge Quasiment A 20 ans près Il est dans l'immobilier Il investit Et puis Il a la réussite Tout le monde lui dit Bravo C'est génial Mais il ressent Un vide en lui Il se dit Mais qu'est-ce qui se passe En moi Je gagne Tout le monde me dit Que je suis un gagnant Mais en moi Je sens que je perds Exactement Et c'est au cours D'un de ses voyages A Madagascar En Malaisie Je sais plus Où Il se rend compte Que les objets D'investissement Dont il est en charge Détruisent la nature Défrichent les arbres Et il se dit Je vais faire autrement Je vais faire en sorte Que l'investissement Puisse à la fois Replanter des arbres Et à la fois Être profitable Aux gens derrière Quand un être humain Il prend conscience Qu'il est en train De détruire Quand il prend conscience Parce que C'est pas nécessairement Tout le monde Quand on vit aujourd'hui On prend conscience De ce qu'on est Il y en a même Qui réalisent même pas Qu'ils sont égoïstes C'est pas grave D'être égoïste Mais si tu prends pas conscience Que tu es égoïste Bah t'as un problème Non ? Et c'est pour ça Que je dirais De prendre conscience A partir du moment Où tu prends conscience Tu réagis d'une autre manière Exactement Et cette réaction N'est plus Quelque chose que tu connais C'est quelque chose Qui vient en toi C'est comme Une source qui coule Et tu vois Il n'y a plus personne Qui te dit quoi faire Elle connait Qu'est-ce qu'il faut faire C'est une intelligence Qu'on a tous Cette intelligence-là On l'a tous Tu vois Il y a des moments Charnières de la vie Où on a cette prise De conscience Guy Ben justement C'est quand on voit Le faux Si tu vois que Le Père Noël n'existe pas Tu prends conscience Non ? Tu dis tout de suite Qu'est-ce qui existe ? Il n'existe rien Donc tu fais ta vie Avec ça Avec rien Mais pas avec des histoires Parce que les histoires Vont te donner des tracasseries Parce qu'il faut avoir De l'argent Pour payer les jouets Blablabla Tu connais Et donc ça Ça va te causer des tracasseries Mais quand tu sais La vérité La chose réelle Et bien il n'y a plus besoin De tout un monde Autour de toi Qui te fait marcher Dans un sens Et si on faisait le tour Des prises de conscience Qu'on a eu chacun Là autour de la table Ça vous dit ? Allô ? Qui aimerait commencer ? Ma première prise de conscience C'est Au bout d'un voyage Également aussi Sur lequel je me suis rendu compte Réellement Qu'il était possible De faire les choses correctement Parce qu'à la base J'étais dans un système capitaliste Où Pour emmener le foncier Justement Avec cette ossature bois Ce bois prestigieux Et ce produit On dira de luxe Accessible à Très peu de personnes Derrière Comme tu as cité Je n'étais pas conscient Réellement Que je causais du tort A autrui Et effectivement Comme il l'a cité C'est À ce moment là Où on a un déclic Qu'on a envie de changer Donc je reviendrai aussi Pour le fait de S'aimer soi-même Je dirais plus Se connaître Comprendre aussi Ce qu'on a envie de faire Parce que Sur le papier Ça fonctionnait C'est quand le moment Où tu as eu le déclic Je pense que Un des moments Où tu as eu un déclic J'en ai eu plusieurs Celui qui m'aura plus Réellement je pense Touché C'est vraiment Je pense Madagascar Très honnêtement Si j'ai réfléchi Comme ça à chaud Je pourrais te dire Plein de choses Mais c'est vrai que Madagascar Ça m'a mis une gif Pour dire la chose Puisque Un pays aussi riche que ça Et aussi Un peuple Avec une grande richesse aussi Parce qu'il est vrai que Si on compare Je pense que Tu as eu la chance aussi D'aller à Paris Il est des fois triste De voir des gens Qui ont beaucoup Et qui ne donnent Que très peu Et les gens qui ont Entre guillemets moindres Je parlerai aussi De la cruelité Dans ce sens là Ont quelque chose De différent Il suffit aussi De monter peut-être Aujourd'hui dans les hauts Pour voir aussi Peut-être la différence Aujourd'hui avec les bas L'hospitalité Le don Il y a des choses Qui sont différentes Qu'on ne pourra retrouver Dans des grosses mégalopoles La capitale etc C'est là où est condensé Réellement le business Et entre guillemets L'argent Et ce success story Un petit peu futile Qu'on est en train de citer là Il est dommage D'aller entre guillemets Dans des villes reculées Pour découvrir peut-être Cette richesse Encore une fois humaine Donc c'est surtout là Où moi je trouve Que j'ai eu un déclic Et voir aussi Autant de richesse On va dire Au terme de ressources Et l'exploitation De ces ressources Qui malheureusement D'une mauvaise gestion Pourrait en fait Découler de problématiques Je dirais sociales Tout simplement Défrichage des arbres Déviation des cours d'eau Énormément de choses Pollution Voilà Tout à fait C'est ça qui t'a choqué Tu as cité les principaux C'est compliqué de voir Alors je te dirais même Je pourrais partir Un peu plus fort Vas-y Mais sur Tu m'as cité Un restaurant gastronomique Etc Avoir des échanges Avec des businessmen Dans un restaurant Manger avec des petites cuillères Et tout Manger des choses Des mets C'est super Mais ne pas avoir La conscience Entre guillemets Derrière Que des gens Meurent simplement De soif ou de faim Je trouve que là Ça manquait de sens Cruellement à ma vie Et je pense que ça Je ne suis pas certainement Le seul à le sentir Et c'est ce qui fait Peut-être certainement Cette essence aujourd'hui Et ce vibrato Qui fait que Peu importe le contrat La personne que j'aurai En face de moi Je ne pourrais me faire râper Seulement sur du papier Avec mon cerveau Je préfère réfléchir Avec mon cœur Je ne te mens pas Que j'ai manqué Beaucoup d'opportunités De réussir comme ça De faire de bons partenariats Etc Mais derrière Je me sens sur un chemin Qui est certes plus long Mais ô combien plus riche Pour moi personnellement Et Si on peut comparer Vraiment pour moi L'argent Qu'est-ce qu'est l'argent ? Pour moi Si on le remplace Par une responsabilité Je pense que ça prend là Tout son sens Waouh Ça crée des clics Merci Vous aimeriez partager Un des clics Ou réagir ? Alors Je Je pourrais parler De ma propre expérience J'étais déléguée médicale Il y a quelques années Je ne sais pas si vous connaissez Bien ce métier Nous sommes en fait Des démarcheurs Auprès des médecins Et nous allons présenter Des médicaments Dans le but de faire Vendre plus de médicaments Pour des laboratoires pharmaceutiques Quel noble métier Voilà En faisant cette formation J'étais persuadée De me rendre utile La formation était vraiment Très intéressante Très riche J'ai appris énormément Et ça m'aide beaucoup Dans mon métier actuel Mais quand je suis arrivée Sur le terrain Je me suis rendue compte Que ce n'était pas Si simple comme métier Je devais attendre Trois heures parfois Lorsque j'avais rendez-vous Et puis quand on me recevait C'était rapidement Je ne représentais rien Pour cette personne C'était vite fait Bien fait Aujourd'hui il n'y a plus De cadeaux à nous donner Dans ce cas Vous ne servez plus à rien Vous ne nous envoyez plus en voyage Bref je ne voudrais pas Non plus rentrer dans les polémiques Mais voilà Pour moi ce n'était pas éthique De faire vendre un médicament Plus qu'un autre Sous prétexte que c'était Pour enrichir des lobbies De notre société Donc j'ai du jour au lendemain Décédé Qu'il fallait que je me reconvertisse Dans un premier temps Je n'ai pas voulu arrêter Parce que j'ai un enfant Il fallait bien que je paye le loyer Que je subienne à tous nos besoins Donc j'ai commencé à faire Différentes formations J'ai fait plein de formations Différentes Décoratrices d'intérieur Make-up artiste Jusqu'au jour où Dans l'école où je prends Des cours de pole dance Deux coachs s'en vont Du jour au lendemain Et la responsable Se trouve ennuyée Puisqu'elle lui manque Quand même deux coachs Pour assurer les cours Et son école quand même Fonctionnait bien Du coup avec mon expérience Vu qu'aussi j'ai été J'ai une licence de STAPS Donc en pédagogie Je me connais un peu Je lui propose mon aide Et de là je me rends compte Que ce métier Me plaît vraiment Que j'aime transmettre Du coup en une semaine J'ai pris la décision Donc de faire une rupture À l'amiable Avec mon labo Et de faire cette formation De délégué médicale Cette prise de conscience Ce besoin de changer A été très mal compris De mon entourage Parce que c'était quand même Un métier Attention t'as un CDI T'as une voiture de fonction T'as un super salaire Qu'est-ce que tu vas faire Prof de pole dance Ça ne représente rien Quelque part dans la société Ça ne voulait rien dire Prof de pole dance Mère célibataire Qu'est-ce que j'allais devenir Et voilà Voilà où j'en suis aujourd'hui Après ce choix C'est la prise de conscience C'est beau Tu faisais la prise de conscience C'est quelque chose d'extraordinaire Parce que Moi je pense que la vraie prise de conscience On l'a tous À un moment ou à un autre Dans notre vie Peu importe quand tu as eu 10 ans Quand tu as eu 20 ans Et puis Cette prise de conscience Tu sais que quand tu es heureux Tu as eu un moment extraordinaire De joie Ça peut être avec Je ne sais pas Avec le petit lapin Dans le flammacour Quand tu as eu 5 ans Tu as pris conscience déjà Tu as eu une élimination Et tu sais que c'est ça La vie Tu sais que c'est ce que c'est